Contre les arguments de Philippe Simot, la stratégie qui est utilisée par Liéblimal, c'est une stratégie vraiment intéressante. J'ai analysé tout ça et c'est là que j'ai compris qu'en fait, ils sont forts. Salut, salut tout le monde, j'espère que vous allez très bien. J'espère que ça se passe très bien pour vous. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet sensible, et je dirais même très sensible, qui s'écoule à toile ces derniers temps. Vous avez certainement entendu parler de Liéblimal. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le docteur Emmanuel Ngaral, j'ai été diplômé d'une université turque, et j'ai créé ENG Consulting pour aider les entrepreneurs audacieux à réussir dans le business d'importation des produits de la Turquie dans un premier temps, puis des produits de la Chine ou d'autres pays dans un second temps. Le business de l'importation, vous l'avez compris, c'est ma spécialité, c'est mon dada, j'adore. Alors, si vous êtes concerné par cette problématique, n'hésitez pas à visiter le site web de ENG Consulting, ainsi que le site web d'une autre différente de formation. Le site web de ENG Consulting, c'est englobalconsulting.com, comme ça s'affichera en bas, englobalconsulting.com. Et le site web dans lequel nous hébergeons nos formations, c'est www.engacademy.com, engacademy.com, ça se trouve également en bas de la vidéo, vous pouvez voir et vous connecter. C'est ce site-là qui héberge nos formations. Et puis, si vous pensez que vous avez une formation pertinente qui peut intéresser la communauté, n'hésitez pas, saisissez-nous, nous allons vous donner l'occasion de mettre cette formation-là dans ENG Académie, parce que ENG Académie, c'est une académie qui nous concerne tous, parce que nous avons tous quelque chose d'intéressant à apporter à la communauté. C'est quelque chose de fondamental. Tout le monde peut contribuer à la connaissance globale de la communauté ENG. L'Yep Limal, c'est une phrase, on peut dire, en langue bassa, c'est une langue du Cameroun, et c'est une langue que je parle également. C'est la langue du... C'est-à-dire que la tribu du célèbre au footballeur Samuel Etoffis. C'est également la tribu du célèbre au footballeur Roger Milin. C'est la tribu du gardien de but de Belle-Joseph Antoine. C'est la tribu de plusieurs autres personnes au Cameroun. C'était également la tribu de ma mère qui a recruté mon mois. L'Yep Limal, ça veut dire que la pauvreté est finie. Et cette entreprise, ou du moins ce produit de l'entreprise Hardin, que je ne vais pas prononcer ici, a permis pendant un certain nombre d'années à plusieurs personnes de rêver grand, tout en commençant plus ou moins petit. C'est comme ça que chaque semaine, je pouvais recevoir des revenus de cette entreprise. Il était question de bloquer de l'argent, tout un mécanisme. Et toujours est-il que, il promettait de faire du trade avec la crypto-monnaie et de vous payer avec des pourcentages faramineux. Maintenant, le principe a fonctionné pendant un bon goût. Et actuellement, on a l'impression que ça ne fonctionne plus parce que depuis un certain temps, les gens ne sont pas payés et ils se plaignent. Je prends la parole parce que cette polémique dure. Il y a un frère et un ami entrepreneur, Philippe Simot, qui a appris sur lui de donner un certain nombre d'informations et de détails sur les stratégies similaires depuis un temps, ce n'est pas maintenant, depuis longtemps. Il n'a pas toujours été écouté ou du moins son message n'est pas toujours passé. A titre d'information, je peux vous dire, j'ai été également approché par les gens qui sont très actifs à l'Iebliman. Plusieurs personnes, pas une seule. J'ai été approché par eux qui m'ont présenté l'opportunité, qui m'ont envoyé des liens d'affiliation, qui m'ont donné des avantages et tout. J'ai également enquêté et tout, mais je ne me suis pas engagé, je n'ai pas investi dedans. Donc, je n'ai pas mis un seul euro ou un seul dollar dans l'Iebliman. Je n'ai rien mis dedans, tout simplement parce que j'ai ma façon de voir les choses. D'abord, un, pour faire un investissement dans quelque chose, il faudrait que je comprenne de quoi il est question. Quand je comprends de quoi il est question, il faut que ce soit dans un type de business classique que je maîtrise. À défaut, je vais aller me former dedans et pendant que je me forme, je ne vais pas investir. C'est quand je vais finir de me former et que je vais penser que je comprends mieux de quoi il est question. Là, je pourrais passer à l'action. Mais, pour ce cas-là, après quelques enquêtes, pour moi, ce n'était pas cohérent. J'ai tout fait pour que ce soit cohérent, ce n'était pas cohérent du tout. Alors, je ne me suis pas engagé dedans. Bon, maintenant, Philippe Simo et Lillet Limal, je vais dire Philippe Simo et Émile Parfait-Sim, se livrent une sorte de combat depuis un certain temps. Moi, je m'attendrais à ce que, face à tous ces arguments, de l'autre côté, qu'il y ait également des arguments pour démontrer que, en fait, c'est quelque chose de fiable. Ce qui se passe, c'est que la stratégie qui est utilisée contre les arguments de Philippe Simo, la stratégie qui est utilisée par Lillet Limal, c'est une stratégie vraiment intéressante. Vraiment intéressante. J'ai analysé tout ça et c'est là que j'ai compris qu'en fait, ils sont forts. Ils sont très, très forts. Oui. Parce que la stratégie qu'ils utilisent contre Philippe Simo, c'est une stratégie très ancienne et qui a fait ses preuves. C'est une stratégie qui marche. Elle a fait ses preuves. L'une des premières personnes à utiliser cette stratégie, c'était Starlin, en Union soviétique. Cette stratégie, elle est très simple. Elle est très simple. Et elle est encore utilisée aujourd'hui par des politiciens, par des hommes brillants. Elle est très simple. Je vais vous expliquer cette stratégie. Ok. Vous venez, c'est une stratégie de destruction de la vérité. C'est une stratégie de destruction de la vérité. Et comment est-ce qu'on détruit la vérité? Très, très simple. On oriente les choses, non sur ce qui est dit, mais sur celui qui dit ces choses-là. Je reprends. On oriente le débat, non pas sur ce qui est dit, mais sur celui qui porte la parole. Et on met sur celui qui porte la parole des choses qui peuvent être vraies ou fausses. Mais qui n'ont rien à voir avec ce qu'il dit. Et c'est comme ça qu'on discrédite ce qu'il dit. Et à la fin, le débat reste sur qui est-il lui-même, qu'est-ce qu'il a fait, est-ce que, est-ce que, est-ce que, est-ce que. Et c'est là que le débat se focalise. Et c'est fini. On oublie ce qu'il disait. C'est la stratégie qui est malheureusement utilisée par Yéblimal. Et c'est bien dommage. Même si je n'ai pas investi dedans, j'avais du respect pour ce qu'il faisait. Même si je n'y crois pas, j'avais quand même du respect. Mais, en voyant utiliser une telle stratégie, pour une organisation pareille, c'est la stratégie de la destruction de la vérité. Et voici comment ça fonctionne. Vous arrivez, vous dites, ce téléphone, il est noir. Ok. Tout le monde sait que le téléphone, il est noir. C'est la vérité. En fait, en face, si quelqu'un va vous dire que le téléphone n'est pas noir, il peut le faire. Mais c'est assez risque et péril. Tous ceux qui sont autour vont se dire, mais comment il peut dire que ce n'est pas noir alors que c'est noir ? Alors il ne va pas vous dire que le téléphone n'est pas noir. Non. Il ne prendra pas ce risque. Parce qu'il sait que c'est une évidence. C'est clair. Avec tout ce qui se passe, avec tout ce qu'on connaît jusqu'aujourd'hui et tout, on sait, quand on regarde le mécanisme de fonctionnement de l'Ieblimane, on sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on sait que ce n'est pas clair. On a vraiment, toutes les vidéos de Philippe Simon n'ont même pas besoin d'être. On n'a pas besoin d'être. C'est du fait que c'est du pipeau. Ce n'est pas comme ça qu'on gagne de l'argent. On n'a pas besoin d'être un expert en finance ou un expert en crypto-monnaie pour comprendre que ça, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Mais du coup, si vous dites que ce téléphone est noir, non. On ne s'attaque pas sur le téléphone est noir ou pas noir. Oh, il vend lui-même ses formations chères. C'est un escroc. Le débat n'est pas là. Le débat est de quoi est-il question. Est-ce que les gens qui ont investi dans l'Yep Liman auront leur argent, oui ou non ? Dernièrement, il y a trois jours, le CEO de l'Yep Liman a posté sur sa page LinkedIn « L'ennemi de l'investisseur, c'est l'impatience. » C'est tout ce qu'il a dit. On a besoin de plus. Du moins, les investisseurs ont besoin de plus. Il faut une solide communication, un communiqué. Si ce n'est pas une arnaque. Quand vous donnez de l'argent, on vous donne des limos. Et si les limos ne valent plus rien, qu'est-ce que vous en faites ? C'est ce qui se passe et tout. Vous avez l'impression que votre argent tourne. On vous reverse des limos, on vous reverse des limos. Et après, bouffe. Dans tous les cas de figure, tel que l'Yep Liman est organisé, je suis désolé de vous dire, et moi-même, ça me fend le cœur de le dire pour un frère, pour un compatriote qui fait son business, qui encourage le business, ça n'ira pas loin. Si ce n'est pas maintenant que ça s'arrête, ça va s'arrêter après. Dans tous les cas, ça n'ira pas loin. Ce n'est pas comme ça que la valeur se crée. Non, ce n'est pas possible. Et puis, de toutes les façons, en ce qui me concerne, tout ce qui m'abordait pour l'Yep Liman, ou tout ce qui m'aborde pour ce genre de système, je le dis toujours, pour gagner dans ce genre de système, dans ce genre de business, business, il faut être parmi les premiers. Maintenant, ça peut vous poser un problème moral. C'est-à-dire parce que, même si vous êtes parmi les premiers, vous êtes conscient que, en fait, l'argent que vous gagnez, c'est de l'argent de ceux qui sont en dessous de vous. Ça veut dire que, en fait, vous êtes conscient que vous êtes en train d'arnaquer les gens. Ceux qui viennent après vous, vous êtes en train de les arnaquer. Comme ça, vous faites votre cagnotte sur leur dos. Mais là, pourquoi est-ce qu'en ce moment-là, vous pouvez gagner quelque chose? Parce qu'en fait, la pyramide peut durer trois ans. La pyramide peut durer douze mois. Ça dépend. Mais si vous êtes parmi les premiers, vous aurez quand même eu le temps de récupérer votre mise de départ et de gagner un peu plus. Sinon, le double, parfois trois fois, parfois cinq fois plus que votre mise de départ. Maintenant, si vous êtes entré à la fin, vous avez très peu de chances de récupérer même 5% de votre mise de départ. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Donc, pour gagner dedans, lorsque vous entendez que ça a commencé, si vous pensez que ça va aller loin, engagez-vous directement. Mais là, soyez conscient que vous êtes un arnaqueur parce qu'en fait, vous allez vous faire votre pognon sur le dos de ceux qui viendront après vous. Mais lorsque vous vous rendez compte que ça a déjà mis du temps, ça ne sert à rien. Ne vous engagez pas. Il y a de fortes chances que ça s'arrête deux jours après que vous soyez engagé, que ça s'arrête un mois après que vous soyez engagé. Ainsi, vous allez vous risquez de tout perdre. Maintenant, dans le cas où vous voulez quand même vous engager, quels que soient les cas, bon, vous ne le savez pas et tout, mettez un montant que si vous perdez, vous n'allez pas regretter. Ce qui se passe au Cameroun avec l'Iebliman, ce n'est pas un cas isolé. Vous n'allez pas dire que non, l'Africain ou le Camerounais, non, 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 non. Il faut, franchement, il faut éviter cette auto-flagellation. Ça se passe. Ça s'est passé en Turquie. Il y a cette Odex, je pense. Une grosse plateforme d'investissement en crypto-monnaie en Turquie. En avril 2021, il y a en Turquie la plateforme Odex où un certain Farouk Fati Ozer s'est taillé avec près de 2 milliards de dollars. 2 milliards de dollars. Il a fui la Turquie. Alors que je vous parle, je suis en Turquie. Donc, c'est quelque chose qui a été vécu ici. Et toutes ces personnes qui se sont faites arnaquer, ce ne sont pas des Africains. Ce ne sont pas des Africains. Donc, c'est commun. C'est commun. Si vous faites quelques recherches, là, comme ça, au hasard, vous allez trouver que les arnaques aux cryptos, les arnaques à la Ponzi et tout, c'est légion. Et ça ne va pas s'arrêter. Surtout, la crypto-monnaie, c'est nouveau. Donc, c'est nouveau. Donc, c'est inconnu. Ça va donner... Ça donne le champ à ce type d'arnaque. Donc, ça va se multiplier. Il faut juste être vigilant. Ça va se multiplier. Parce que, justement, on est face à quelque chose que beaucoup de gens ignorent. Aux États-Unis, juste au premier semestre 2018, près de 2 milliards de dollars d'arnaques à la pyramide de Ponzi ont été constatés par le gendarme Bossier. Ça ne se passe pas en Afrique. Là, c'est aux États-Unis. Pourquoi est-ce que nous allons nous auto-flagérer ? C'est la bêtise africaine, c'est ceci. Lorsqu'on se condamne, s'auto-condamne comme ça, nos enfants vont penser que c'est vrai. Nos enfants vont penser que c'est vrai et ils vont mettre ça sur eux. Si vous répétez tout le temps à quelqu'un qu'il est bête, qu'il est idiot, qu'il ne vaut rien, finalement, il aura l'impression qu'il ne vaut rien. Alors que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas nécessairement le cas. On arrête de s'auto-flagérer. On arrête de dire la communauté. C'est quoi la communauté ? Les arnaques de la commune. Non, ce n'est pas des arnaques. C'est des arnaques. C'est le monde. C'est comme ça. On ne va pas faire comme si le mal, il est africain. Et le bien, il est d'ailleurs... Non. D'ailleurs, Pansy, Madoff, ce n'étaient pas des africains. Et leur business, ça n'a pas prospéré en Afrique. Alors, si on revient à cette méthode stalinienne qu'on utilise aujourd'hui, j'ai vu... J'ai vu dans les premiers jours où les gens se plaignaient qu'ils ne prennent pas leur argent avec les éblis mâles, des journalistes au Cameroun faire des vidéos en disant qu'on m'a donné de l'argent pour salir Émile Parfait-Sym. Alors, moi, j'ai refusé cet argent. Un autre fait. Non, on m'a donné de l'argent pour que je consacre l'émission de demain à Émile Parfait-Sym. Alors, j'ai refusé parce que j'estime que je ne dois pas salir un Camerounais qui se bat et tout. Je suis d'accord avec vous, mais finalement, on se demande qui a vraiment donné de l'argent à qui. Mais c'est des faits qui mettent déjà des tâches sur Émile Parfait-Sym. Ce sont des faits qui lui donnent des tâches. Ces tâches peuvent être enlevées si on prouve que ces faits ne sont pas avérés. Nous sommes d'accord ? Ces tâches peuvent être enlevées si on prouve que ces faits ne sont pas avérés. Mais au lieu de démontrer que ces faits ne sont pas avérés, vous êtes journaliste. Pourquoi vous n'investiguez pas ? Pourquoi vous ne cherchez pas à donner des indices pour dire que non ? Tout ce que vous dites est faux parce que ceci, parce que cela. Et j'ai discuté avec le fondateur. Voilà ce qu'il a dit, voilà ce qu'il a fait. Voilà. Vous ne le faites pas. Mais vous allez, vous prenez votre téléphone ou votre caméra, vous faites une vidéo pour dire que on m'a donné de l'argent pour le salir et moi je ne suis pas d'accord. Ça c'est la méthode de Stalin. On désoriente la vérité. On amène les gens ailleurs. Comme ça, lorsqu'on va dire non, là c'est pas cool parce que Lièvlima a un problème et tout, les gens vont dire non, c'est du sabotage. D'ailleurs, tel journaliste a fait une vidéo pour dire qu'on a donné de l'argent alors il ne voulait pas prendre de l'argent. Et tel journaliste aussi a fait une vidéo pour dire qu'on a donné de l'argent et il a refusé de prendre de l'argent. Finalement, on se demande si ce n'est pas l'autre camp qui vous a donné de l'argent pour faire la vidéo. Et j'ai vu autre chose, un titre, un grand titre de dit un milliard d'euros pour salir Émile Parfait-Signes. Et dans le sous-titre, quelque chose comme ça, on parle de Philippe Simon, donc il aurait reçu un milliard pour salir Émile Parfait-Signes. Mais ça dit que franchement, je ne devrais même pas parler de ce truc mais ça n'a pas de sens quoi. On vous accuse de quelque chose, vous ne parlez pas de cette chose. Ce journal-là aurait gagné à démontrer que en fait tout ce qu'on dit n'est pas vrai. Et en donnant des éléments qui montrent que ce qu'on dit n'est pas vrai. il utilise la méthode de Staline pour détruire la vérité en amenant les gens à regarder ailleurs. Cette méthode-là a peut-être porté ses fruits mais je vous assure c'est une méthode qui a détruit des vies humaines. c'est une méthode qui a détruit des vies humaines parce que à l'époque de Staline justement il y avait en fait cette méthode-là a fait que en fait même les scientifiques on les a obligés de changer la vérité scientifique. la génétique par exemple quand on disait les caractères génétiques les trans c'est-à-dire la transmission des caractères génétiques ça a été changé en URSS ça a été changé et on a obligé les scientifiques à dire plutôt que en fait c'est tout ce que tu as appris pendant tout ce que tu as appris qui va se transmettre à tes enfants et non ta génétique. Et les scientifiques qui ne voulaient pas accepter ça étaient simplement assassinés. Et on amenait des gens dans des procès et on leur disait on leur disait c'est qu'ils devaient dire pour se défendre c'est-à-dire qu'on te dit qu'en fait on t'accuse de complicité avec l'ennemi et on te dit lors de ton procès voici ce que tu dois faire tu dois reconnaître que tu as mangé avec l'ennemi dans tel restaurant tu as été dans tel hôtel avec l'ennemi et tout mais après on se rend compte que les hôtels dont ils parlent n'existent même plus ça a été bombardé pendant la guerre mais le prisonnier a récité ça pendant deux mois et lorsqu'il vient à son procès il redit la même chose mais comment tu peux avoir dîné dans un hôtel qui n'existe plus avec l'ennemi donc là ça justifie dans le fait qu'à la fin on dise boum condamné à mort et c'est comme ça qu'on le condamne à mort sur des choses qui n'existent pas et il y avait une autre méthode chercher le bouc émissaire on fait tout faux on fait tout faux on prend des nouvelles décisions c'est-à-dire qu'on arnaque les gens on fait des trucs qui ne s'adonnent pas mais lorsqu'on nous pointe du doigt et on veut nous faire on veut nous amener à donner des comptes on cherche un bouc émissaire et on oriente la chose vers lui et on fait tout pour que désormais on ne parle plus que de lui et à la fin l'arnaque qu'on a fait on fait comme si c'est ce bouc émissaire qui est responsable et à la fin on le condamne à mort cette méthode même si elle marche pour le bourreau ou pour l'escroc elle est très dangereuse pour la société donc si vous êtes dans l'équipe de l'IEP-LIMAL ou de du SIM-QUEN ou je ne sais pas trop du LIMO les gars démontrez-nous que votre truc ce n'est pas une arnaque laissez Philippe SIMO tranquille et puis avec tout ce qu'il a subi même quand il faisait des reportages déjà sur le Bitcoin sur la crypto-monnaie et sur les associations autour de la crypto-monnaie il a eu plusieurs attaques et c'est la raison pour laquelle il revient encore pour donner plus d'éclaircissement et pour dire voilà je vous avais prévenu certainement pas écouter et là je suis convaincu que ceux qui sont entrés dans l'IEP-LIMAL après tous ces reportages là ils doivent être en train de se cogner la tête contre le mur en se disant oh mon Dieu si j'avais écouté si seulement j'avais pris le temps de suivre et de faire mes propres investigations parce que le doute on a le droit de douter le doute est humain et on doit même douter c'est normal de douter mais maintenant lorsque tu doutes qu'est-ce que tu fais la deuxième étape c'est de faire tes recherches pour avoir ta propre opinion mais si tu doutes et que tu restes là tu fais pas des recherches tu non tu doutes juste et puis tu restes tranquille tu te dis non je doute et je suis dans le doute tranquille je doute je doute parce que je doute parce qu'un vrai homme il doit douter ça n'a pas de sens tu dois douter faire tes investigations pour comprendre toi-même et te faire une opinion aussi simple que ça on parle des pyramides de Ponzi aujourd'hui on en parle depuis moi mon professeur de français en première il nous avait développé ce que c'est que les pyramides de Ponzi et c'est ça vous voyez et il y a même il y a des pyramides de Ponzi presque officielles ou des systèmes qui s'apparentent à des pyramides de Ponzi qui sont officielles qui fonctionnent que des gouvernements entretiennent et ça c'est une autre histoire nous allons peut-être en parler une autre fois ok donc ce que je voudrais dire c'est que ce que Philippe Simot dit sur Yéblimal c'est pertinent c'est pertinent et certains m'ont dit certains m'ont dit non pourquoi est-ce que quand on attaquait Philippe Simot il faisait la même chose bon bref pour l'instant moi je parle de Yéblimal certains m'ont dit non mais pourquoi à l'époque tu n'as pas parlé de ça bon je n'ai pas parlé c'est passé peut-être je vais en parler un jour mais pour l'instant on parle de Yéblimal et on veut comprendre on veut comprendre on veut mais moi je vais vous dire une chose ça ne va pas marcher même si ça recommence ça ne va pas marcher on ne gagne pas de l'argent comme ça il n'y a pas il n'y a pas mille façons de juger ça on ne gagne pas de l'argent comme ça ça ne va pas marcher et des trucs comme Yéblimal il y a Océan Océan quoi qui était aussi en Turquie qui était en Inde et tout ça a explosé ça a explosé je pense en mai au juin ça a explosé il s'est parti comme ça avec plein d'argent tout le monde ça a craqué et là-bas c'était encore plus intéressant parce que c'est toi-même qui faisais ton trading à l'aide des robots donc tu ne laissais pas le trading à l'organisation tu faisais ton trading à l'aide des robots mais même là ça a explosé le système a volé et là-bas c'est toute une histoire et les bosses d'Océan nous avaient contactés en tant qu'investisseurs hommes d'affaires africains et tout on les a rencontrés et j'ai des amis qui se sont engagés et j'ai essayé de comprendre j'ai mis le plus petit montant possible dans les 50 dollars juste pour entrer dans le système et comprendre le système c'était ça l'objectif et lorsque j'ai compris le système du moins partiellement elle a dit ça ne marche pas je ne peux pas aller avec un truc comme ça au Cameroun parce qu'en fait l'idée c'était que nous on va avec ça au Cameroun en Afrique en Nigeria Cameroun dans tous les cas de figure ça ne marche pas ça n'a jamais marché comme ça ça ne marche pas comme ça ça ne marchera jamais comme ça l'argent ne se gagne pas comme cela on ne crée pas de la valeur comme ça ça ne crée aucune valeur vous prenez de l'argent vous donnez et vous dormez mais vous avez vu ça ça n'existe pas ça ne marche pas comme ça ça ne marche pas comme ça justement avec ce système là de Océane quoi là j'ai tradé avec les robots et c'était avec les cryptos il y avait aussi une crypto adossée au système et c'était mélangé avec le Bitcoin donc trader avec la crypto adossée au système et le Bitcoin ça ne marche pas comme ça ça ne marche pas il traite il traite il traite il traite avec vos cryptos ça ne marche pas comme ça le trading ça monte ça descend ça monte ça descend donc on ne peut pas vous promettre on ne peut pas vous promettre des revenus un pourcentage fixe sur un an c'est pas possible c'est mathématiquement pas possible ça ne marche pas comme ça si on le fait on n'a même pas besoin de démontrer de faire des longues recherches et tout juste là ça ne marche pas ça ne marche pas bon mais malheureusement c'est la vie il y a des gens qui vont s'engager même si ça ne marche pas et tout c'est comme ça c'est comme ça revenons maintenant sur la signification de l'yeblimal l'yeblimal c'est comme ça qu'on dit l'yeblimal l'yeblimal dont la pauvreté est finie l'yeblimal a man qui a man qui m'a nyan m'a nyan m'a nyan m'a nyan m'a nyan mais il m'a dit nous les dans tous les cas il y a un jeune du m'di le s'en re il faut mettre un stop et il faut sauver ce qui peut encore être sauvé parce que vous savez le nom c'est important le nom c'est important il faudrait pas laisser un nom dangereux à ses enfants imaginez les enfants de bonnes et aujourd'hui qui se présente bonjour monsieur vous appelez je m'appelle monsieur ponzi tout le monde qui est cultivé va se retourner monsieur vous appelez quoi ah oui je m'appelle monsieur madoff tout le monde qui est cultivé va se retourner monsieur quel est votre nom moi c'est je m'appelle monsieur troscane tout le monde qui est cultivé va se retourner le nom est important donc parfois en pensant bien faire on se retrouve dans un truc qui nous dépasse et mais quand c'est le cas il faut savoir s'arrêter il faut savoir s'arrêter et sauver ce qui peut encore être sauvé si on ne le fait pas la situation devient pire ça devient pire parce que dans tous les cas avec les investissements immobiliers et tout qui ont été fait on peut encore donc bref on peut dire aux investisseurs écoutez l'entreprise a eu tel bien tel bien tel bien et tout bon maintenant ce qu'on va faire on va arrêter liable ni mal ce produit on va se concentrer sur la crypto monnaie on va convertir tout ce que vous avez investi là en crypto monnaie et on va les biens qu'on a eu et tout on va les mettre en location on va les exploiter et votre argent vous sera remis à telle fréquence ainsi de suite ainsi de suite ça donne peut-être un nouvel esprit mais il faut sauver les meubles quand il est temps faut pas insister dans l'erreur parce que moi je suis convaincu que ça marche pas l'argent ne se crée pas comme ça ça c'est n'y a pas de magie il n'y a pas de magie parce que si vous n'écoutez pas si vous ne faites pas vous ne sauvez pas les meubles quand il est temps maintenant il est fort probable que l'erreur l'immal finisse par devenir l'erreur l'imborul c'est la même langue mais l'erreur l'imborul ça veut dire que la pauvreté a commencé et malheureusement pour plusieurs investisseurs nous sommes déjà au stade de l'erreur l'imborul parce que il se plaît déjà qu'ils n'ont pas leur argent et eux qui se sentaient riches parce qu'ils ont pris des grandes sommes ils ont mis dedans et ils se rivaient déjà riche ils voyaient comment est-ce que cet argent sera multiplié pour acheter des hôtels et tout pour investir construire une maison et tout donc ils se voyaient déjà riche pour eux aujourd'hui ils se voient déjà pauvres vous avez dit que pour eux ce n'est plus l'erreur l'immal mais c'est déjà l'erreur l'imborul donc pour que ces gens là sortent de l'erreur l'imborul et montent un peu vers l'erreur l'immal encore tout petit peu faut faire quelque chose faut stopper l'hémorragie le gros ennemi de l'investisseur ce n'est pas l'impatience c'est pas le cas ici le cas c'est l'investisseur avait un contrat avec des engagements avec une entreprise et aujourd'hui l'entreprise ne respecte plus ses engagements donc en ce moment là dire que l'ennemi de l'investisseur c'est l'impatience c'est faire tout faux si le contrat de départ c'était et soyez patient on pourra ne pas vous payer et vous n'aurez pas à vous plaindre calmez vous si ça arrive si c'était ça le contrat ok si c'était pas dans le contrat le problème n'est pas l'impatience le problème est une rupture subite d'un contrat et ils ont donc raison de s'inquiéter afin de reprendre leur droit et leur dû qui malheureusement risque de ne plus jamais leur être versé je vais vous dire pour terminer cette vidéo même si ça reprend faut pas rêver l'argent ne se construit pas comme ça et j'ai voulu faire cette vidéo parce que justement il ya une de mes abonnés qui m'avait posé la question de ce que qu'est-ce que je pense de l'yeblimal qu'est-ce que je pense de cet investissement j'ai pas voulu répondre je lui ai dit je pense rien elle a insisté et elle m'a même demandé si je pourrais faire une vidéo sur cette question elle me disait bon écoute je voudrais quand même que tu en parlais tout dans tes vidéos je lui ai dit non je sais pas trop dans mes sujets donc je voudrais pas me perdre je voudrais pas parler de ça mais finalement je lui ai dit écoute si tu lui investis dedans mets une somme que si tu perds tu vas pas récréter elle avait l'intention selon ce qu'elle m'avait dit de mettre ses 10 000 euros à l'intérieur c'était presque toutes ses économies mais lorsque je lui ai fait cette remarque elle a fini par investir un peu moins de 1000 euros dans le dernier mois elle m'a fait un message pour me dire que bon voilà voilà comment ça s'est passé et tout tu vois si tu avais fait une vidéo si tu avais expliqué davantage peut-être tu aurais sauvé plus de personnes et ainsi de suite et ainsi de suite quand j'ai vu des attaques qui étaient orientées vers Philippe Simot je me suis dit mais non là on va pas se taire on va pas voir un frère lynché comme ça pour rien du moins pour rien oui bon il est lynché par ceux ce qu'il met à nu pratiquement donc on va pas dire que c'est pour rien c'est de bonne guerre mais voir quelqu'un se fait lyncher comme ça jusqu'à être accusé d'avoir pris un milliard et tout alors qu'il parle des faits et on peut démontrer on peut répondre à ce qu'il dit en donnant des arguments contraires c'est argument contre argument et ça permet aux gens de s'instruire de s'éduquer et tout et tout donc tout le monde connaît le trading tout le monde connaît un peu comment ça se passe et tout et tout du moins dans la culture générale donc quand c'est un mensonge c'est un mensonge quand c'est une vérité c'est une vérité si on vous dit un plus un égale combien si on vous dit cinq plus cinq égale combien vous dites dix et quelqu'un vient il veut dire que cinq plus cinq égale à huit tout le monde va lui dire que en fait il a tort mais c'est pas ce qu'ils font ainsi disent cinq plus cinq égale à dix quand philippe simo lui dit cinq plus cinq égale à dix et oui bien non écoutez est ce que si philippe simo écoutez il n'est pas sérieux il a fait ceci vend des formations chers lui même n'est pas sérieux et tout machin bon voilà et puis à la fin ils vous disent que non et machin donc on parle de tout sauf ceux dont on doit parler je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo si vous l'avez suivi jusqu'à la fin je vous remercie mais à la fin de compte éloignez vous de ce genre de système faites un investissement où vous voyez quelque chose de clair vous pouvez mettre votre argent vous pouvez suivre et non pour suivre peut-être si vous investissez dans une entreprise l'entreprise existe vous êtes actionnaire on va faire le bilan un peu près vous allez voir les comptes de l'entreprise ainsi de suite c'est quelque chose de palpable c'est quelque chose de palpable touchable si ça devient un truc donc comme ça et tout machin franchement mettez votre argent dans des choses que vous comprenez quand vous ne comprenez pas allez vous former quand vous aurez compris vous pourrez venir investir dedans et commencer toujours petit commencer toujours petit ça va vous permettre d'apprendre de vos erreurs de vous performer davantage et de grandir progressivement avec la fin merci d'avoir suivi la vidéo au revoir et à très bientôt bye au revoir